Bonjour tout le monde, me revoici après une petite absence, nous sommes le vendredi 24 janvier 2020, il est 7h du matin et je m'apprête à partir pour Caen dans le Calvados, figurez-vous que ce sera ma première fois au stade Michel Dornano. Pour ceux qui aiment les statistiques, aujourd'hui c'est mon 154ème déplacement et mon 102ème consécutif. Mais avant d'y arriver, j'ai pas mal de route puisque j'ai 6h30 de trajet et plus de 450 km à l'aller, puis pareil au retour. Je vais pas trop tarder mais avant je vais vous montrer sur quoi je suis assis, regardez bien. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une palette de 166 kg remplie de 516 canettes de Red Bull. C'est pas un partenariat ni un truc sponsorisé, c'est juste que tout a commencé il y a 2 ans quand je donnais une interview pour l'équipe qui m'avait mis à la 30ème position des personnalités qui font le foot. Et en fait dedans je racontais que pour tenir le coup en rentrant en déplacement je buvais de la Red Bull. Du coup la marque a lu cet article, elle m'a contacté, elle m'avait envoyé 52 kg de Red Bull. Donc là c'est la même chose mais en un peu plus grand. Et puis on va pas trop tarder, Kiwi Pomme. Allez c'est parti. C'est parti. On me revoit là, je suis à la Fontenille, c'est près de Blois. Il est presque 11h du matin. On s'arrête un petit peu pour faire une pause pipi, etc. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai un invité de marque, mon caméraman du jour. C'est Jordan et je pense qu'il est encore plus fou que moi. Il est venu de Chamonix jusqu'à chez moi en voiture. Et il m'accompagne jusqu'à quand en covoiturage avec moi. Au moins ça me fait de l'accompagner, on est pas tout seul chacun de notre côté. Et en fait ce Jordan c'est pas un supporter de la CA à proprement parler. Lui il suit Benjamin Leroy qui est notre gardien depuis que celui-ci a joué à Evian Tonon. Il est fan de lui, il le suit partout. Donc vous voyez il est encore plus fou que moi. Il vient de Chamonix pour aller à Caen en voiture. Donc là dessus c'est quand même assez improbable. Je veux en profiter. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé à faire mon retour de course que j'ai acheté pour la nourriture. Par contre je vais pas faire une dégustation parce qu'il fait trop froid. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté et après on reprendra la route. Alors il y a du Perrier normal, bien sûr, de la vette villaire. Dans les boissons j'ai voulu tester de la San Pellegrino thé. Donc ça se rapproche un petit peu du Liptonic il paraît. Des mandarines bien sûr comme d'habitude, c'est la saison, profitez-en. Un petit sandwich jambon chèvre normal. Les petites chips, Lay's the cheeseburger. J'avoue que c'est mon goût préféré, c'est totalement chimique mais j'aime bien. Les sucreries, non. Il y a quand même un petit peu de fromage, Dominique a prise des dieux. Et ensuite les petits friandises, des barorés au Milka que j'ai jamais goûté à tester. Et ensuite, une nouveauté, ça va dégoûter peut-être beaucoup de monde. C'est des chamallows enrobés de chocolat ou bananes. Donc on va goûter ça et je vous dirai ça un peu plus tard. Moi je vais rentrer au chaud, on reprend la route. On est à l'arrivée prévu vers 15 ou 16 heures. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je me revoilà, je profite de la longue route pour faire un petit point sur la 106. Je sais que vous l'attendez. Alors elle a 340 799 kilomètres. Et j'ai une bonne nouvelle, sachez qu'elle a passé avec brio la douloureuse étape du contrôle technique au mois de décembre dernier. Bon par contre j'en ai eu pour plus de 500 euros mais bon, heureusement un entrepreneur ajaxien m'a aidé à payer. Alors attendez le virage. Et au moins du coup je suis débarrassé pour deux ans, je suis tranquille. Les plus observateurs vous pourrez voir que le siège on a dû le faire changer. Le mécano a aussi changé. Les pneus, les freins, le tableau de bord qui ne s'éclairait plus, les triangles. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'espère que tout va bien se passer. Ma voiture est comme neuve. Donc maintenant on n'a plus qu'à arriver jusqu'à quand ? Allez, à tout à l'heure. Me revoilà, il est 18h. On est passé à faire quelques courses à Carrefour, à Mont-de-Ville. Puis on est passé à... Puis on est passé à l'hôtel des joueurs récupérer des places pour d'autres personnes. Et là maintenant on se dirige vers le stade d'Ornano. Parce que tout simplement le stade Malherbe m'a invité à visiter le stade de 18 à 19h. Et de participer à l'arrivée des joueurs par exemple. Et même je vais rencontrer un supporter canet qui fait pareil que moi en fait qui fait tous les déplacements pour son équipe. Du coup une petite rencontre est programmée. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. A tout à l'heure. Merci beaucoup stade Malherbe de Caen pour cette belle visite de son stade. Un très beau stade d'ailleurs. Maintenant je vais me diriger vers le parkage pour retrouver mes collègues supporters de l'ACA. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Salut ! Me revoilà c'est encore moi. Je vous parle depuis les chiottes hommes du parkage visiteur. Donc déjà la première chose c'est que ça pue la mort en rentrant. En plus je viens de surprendre deux stade qui étaient en train de chier. Donc ça n'arrange pas les choses. Des toilettes turques. Déjà ça c'est pas un très bon point. Des grandes piscotières. En fait le sale est sale mais le reste ça va. Est-ce qu'il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau. Et du savon. Est-ce qu'il y a du savon. Est-ce qu'il y a. Bon ça ça marche pas. L'essentiel y est. Je pense que ça va partir sur un 2,5 sur 5. J'en profite pour dire que l'accueil du stade Malherbe de Caen a été génial encore à la fouille. Très tranquille. On n'a même pas été fouillé pratiquement. C'était basé sur la confiance. Donc de temps en temps ça fait plaisir. Maintenant on n'attend plus que le début du match. Et la buvette. A tout à l'heure. On va te faire un premier applaudissement à monsieur Bonjant. Vivez ! Allez gars ! Allez gars ! Bon c'est la mi-temps. Je suis de retour dans les chiottes. Parce qu'il fait vraiment trop froid dehors. Toujours 0-0. Ce qui s'est passé c'est qu'à la 35ème minute. Benjamin Jeannot s'est pris un carton rouge. Pour quand ? Donc ça va peut-être nous arranger. D'ailleurs le match s'est un peu débridé par la suite. C'était pas le match de l'année. Je vous l'avoue on se gèle les couilles en tribune. Ovulation. Match de Ligue 2. Aucune action. J'ai profité de la mi-temps pour aller à la buvette. Alors point négatif de la buvette. Elle n'était pas ouverte dans notre parkage. On a dû aller dans la buvette d'à côté au milieu des supporters cannais. Mais j'ai ramené des bonnes choses. Donc déjà une bière avec alcool. Regardez-moi ça. Un sandwich. Merguez, frites. Avec des bonnes frites. Et le premier truc que j'ai remarqué c'est qu'ils sont pas radins. Puisqu'il y a quand même... Trois merguez dans ce match. Je vais goûter ça. Par contre déjà point négatif il n'y a pas de sauce. C'est sec. Il y a un peu à manger. Comme d'habitude je vous ferai le point sur la buvette à la fin de la vidéo. Dans le débriefing. Je retourne voir le match. A plus tard. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Victoire 1-0 Bon, on me revoit là une dernière fois, il est 2h30 du matin, je suis à la chapelle Vendômoise devant ces magnifiques dolmens qu'on a dû mettre 10, 20 minutes à trouver en pleine nuit au milieu de n'importe quoi, enfin bref, on était perdus. Tout ça pour vous dire que, comme vous l'avez vu, l'ACA Jackson a gagné, j'ai encore du mal à m'en remettre, j'ai l'impression que c'est pas réel. Marquer un but magnifique à la dernière seconde, à 11 contre 10, surtout quand ce but est marqué par Youssouf, qui joue pas beaucoup, qui jouait latéral, qui n'est pas du tout son poste, c'est extrêmement jouissif, j'en reviens pas. Mais au final, c'est quand même une victoire méritée, tant l'ACA a dominé, surtout en deuxième mi-temps. C'était vraiment une attaque défense, il y avait peut-être 75% de possession, donc c'est mérité, surtout que l'ACA a été entreprenante, a été solide, a été solidaire. Tous les joueurs ont eu la gnade, tous les joueurs ont répondu présents, tous les joueurs ont fait les efforts jusqu'au dernier moment. On va dire que l'expulsion de Jeannot à la 35e minute nous a quand même fait du bien, mais il fallait quand même gagner, donc maintenant c'est chose faite. À l'heure où je vous parle, l'ACA Jacques Sué, 3ème du classement de Ligue 2, avec 39 points, sachez qu'il reste encore 1 point à prendre et le maintien est assuré. Le maintien qui était l'objectif principal du club en début de saison, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre encore des points pour commencer à rêver, et même pour continuer à rêver, pour pourquoi pas aller le plus haut possible. Je ne vais pas me geler les couilles plus longtemps, pardon, on va retourner dans la voiture, il nous reste encore environ 3 heures de route, donc c'est reparti. Admirez quand même les Dolmen, regardez, c'est magnifique. Allez, on se casse maintenant, c'est bon. Me revoilà quelques jours après mon retour de Caen. Regardez, déjà, je suis assis sur le vieux siège de ma 106 que j'ai dû faire enlever, mais que j'ai bien sûr gardé en souvenir. Maintenant, le bilan de ce déplacement, la première chose à retenir, c'est bien sûr la victoire, et je peux dire que cette saison, je suis gâté parce que c'est déjà la 7ème victoire asséiste à l'extérieur, c'est deux fois plus que sur toute la saison dernière, et je viens de voir la statistique qui vient de tomber, l'ACA a gagné 64% de ses matchs à l'extérieur, donc elle fait partie du top 10 européen dans ce domaine-là, c'est presque aussi bien que le PSG ou que l'Inter Milan. Après, il y a bien sûr eu le bon accueil des Canets, les stadiers connaissaient leur stade, la fouille n'a pas été trop chiante, et puis bien sûr, il y a eu la visite des coulisses du stade d'Ornano, où j'ai pu rencontrer le fameux Sala, qui est un supporter du stade Malherbe de Caen, qui suit son équipe partout ou presque depuis 1988. Il a fait tellement de déplacements qu'il n'arrive plus à les compter, mais ça fait environ 650 déplacements au total, donc moi j'en suis encore bien loin. J'en profite aussi pour faire un petit bilan de la buvette, donc ce sera un 3,25 sur 5. Il y a eu plusieurs points positifs, déjà on a beaucoup de choix, on a pu avoir de la nourriture chaude, et en plus le sandwich était extrêmement bien garni avec 3 merguez à l'intérieur, c'est très rare, et chose aussi qui est extrêmement rare, c'est que je n'ai même pas pu tout finir mon sandwich. Par contre, toute la soirée après, j'ai eu des brûlures d'estomac, donc je ne sais pas si c'était les merguez qui étaient trop piquantes et dégueulasses, ou alors la bière sans alcool qui n'était pas très bonne. Dans tous les cas, c'était une buvette plus que raisonnable, fera partie du top 5 à la fin de la saison, c'est sûr. Avant que j'oublie, je fais aussi un petit point sur tout ce que m'a coûté ce déplacement, donc au total il y en a pour 50€ de gasoil, 20€ de nourriture, 5€ de place de match, 10€ à la buvette du stade, et enfin 15€ d'autoroute au retour, parce que oui, j'ai un peu triché, j'ai pris l'autoroute, j'avais envie de rentrer un peu plus tôt parce que le samedi matin je travaillais de bonne heure, donc ce qui fait un total de 100€ pour ce déplacement, ce qui est assez raisonnable, c'est dans la moyenne en tout cas. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à surtout vous abonner à mes réseaux sociaux Twitter et Instagram sur lesquels je suis actif, n'hésitez pas non plus à aller suivre votre équipe en déplacement, à aller au stade, à vivre votre passion à fond, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, à bientôt et surtout à l'ours !